Alors, on va commencer. Je vais laisser la parole à notre Premier ministre actuel. Il est toujours au moins jusqu'au 30 juin prochain. Et voilà le propos qu'il a tenu ici de nous en rappeler. Être Français en 2024, c'est, dans un pays qui, il y a dix ans seulement, se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, la preuve que les mentalités évoluent. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. « Je dissous donc, ce soir, l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques... » « Trois mois à peine se sont écoulés depuis. Trois, quatre mois. » « Dans les instants, le déc... » « Maximum. » « Revenons donc à la réalité. » « Être Français. » « Et en chemin, il va y avoir un discours qui va tout expliquer. » « C'est celui-là. » « Mais là, sur un terrain extérieur, il faudrait intervenir alors que nos intérêts vitaux ne sont pas engagés. » « Il faudrait intervenir militairement avec nos soldats. » « Alors on me dit que c'est dans l'intérêt de l'humanité. » « Quel est donc ce droit divin qui a fait de la France le soldat de toutes les justes causes dans le monde ? » « Alors que le seul empire mondial existant, les États-Unis s'y refusent. » « À l'heure où tant de personnes, y compris des responsables politiques, parlent de la guerre avec tant de désinvolture, la chef de l'opposition que je suis ne peut rester silencieuse devant les propos d'une extrême gravité tenue hier soir par Emmanuel Macron. Et je trouve que les propos de l'ancien président François Mitterrand, en réponse à ceux qui souhaitaient envoyer des troupes en Bosnie et que je viens de citer, sont d'une parfaite actualité. » En affirmant que l'envoi de troupes au soldat n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co-béligérance faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Les réactions internationales qui se multiplient démontrent que cette inquiétude se diffuse en Europe et dans le monde entier. Bien sûr, la Constitution confie au président de la République l'engagement des forces armées. « Alors, M. le Premier ministre, je souhaite savoir si vous comptez porter auprès du président de la République la voix de millions de Français dont je me... » Alors, Marine Le Pen se fourvoie. Elle se trompe. Elle se trompe. Évidemment. Elle va utiliser cet argumentaire et construire son opinion sur la peur des Français. La peur. La peur des Français aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine et en Russie et les menaces de Vladimir Poutine. C'est évidemment le centre même de l'argumentaire nationaliste. Pensons d'abord à la nation française, avant d'envisager, bien entendu, d'avoir apporté notre soutien à des pays étrangers. Tout nationaliste qui se respecte tiendrait ce discours. Mais Marine Le Pen a un discours encore plus faux. Ça sonne faux dans sa bouche. Et ça sonne faux à tellement de titres précis qu'on sent dans l'histoire qu'elle essaie de faire des planqués. Elle essaie de s'attirer à elle tous ceux et celles qui ont peur de partir à la guerre. Le Rassemblement National, c'est énormément de militaires. Ils sont très proches de l'armée française. C'est là-bas qu'ils vendent leurs drogues. C'est leurs clients. C'est là-bas que la plupart des gens, au Rassemblement National, vont trouver leur drogue. Produite dans les établissements scolaires français, par d'anciens militaires français réformés qui travaillent pour Marine Le Pen sur les réseaux de distribution de leurs drogues, sur des chaînes, par exemple, de proxénétisme, sur des chaînes aussi des productions de films pour adultes. C'est la raison pour laquelle elle a été amenée à dissoudre le Front National. Elle a été prise lors de ces trafics. Ce n'est pas parce qu'elle a perdu les élections, c'est qu'elle a été attrapée par la justice pour avoir produit des drogues, les avoir revendues avec son propre frère, la famille Prunet, la famille Gentil. Elle a dû tirer un trait au Front National qui était condamnée pour crime contre l'humanité pour avoir fourni pendant des années des drogues à l'armée française. Donc, il a été constaté que les partisans de Marine Le Pen sont des militaires, et évidemment, vous l'avez dit, le militaire, il est nationaliste, c'est évident. Il se bat pour la nation, il meurt pour la nation, et pour lui, l'intérêt premier, c'est que la France n'aille pas en guerre. Si la France partait à la guerre, ce seraient eux les premiers à aller mourir, et donc, tant que la France pense à ses intérêts sur le territoire français, ceux-là ne vont pas mourir. Quand il vient à la bouche de M. Macron, il n'est pas exclu qu'un jour, les militaires français interviennent sur le conflit en Ukraine, il crée le problème dans l'esprit des militaires français. Cela veut dire pour eux qu'il n'hésitera pas à envoyer les électeurs d'extrême droite mourir à la guerre. Et Marine Le Pen perd alors ses électeurs, parce que ses signatures de soutien ne seront accordées que par les militaires français qui sont amenés à mourir quand M. Macron décrète qu'ils doivent aller à la guerre. Il n'a qu'à le dire, et ces hommes-là, qui sont les signatures de Marine Le Pen, signatures de soutien, à partir du grade de caporal, vont mourir à la guerre. Et Marine Le Pen perd alors ses 500 signatures, et il n'est pas dit que M. Bayrou les accorde, à qui que ce soit d'ailleurs. Elle n'aurait ni les maires, ni les militaires, ni les caporaux, et ne pourrait présenter aucun candidat si M. Macron décidait d'envoyer les soldats français mourir en Ukraine en soutien à M. Zelensky. Aucune des 500 signatures, puisque tous seraient mobilisés au front, et finiraient par mourir à la guerre. Voilà ce que se sont dit les Français et les familles de militaires. non seulement, ils n'auraient pas leur drogue, mais en plus de ça, ils seraient surveillés, et ils seraient amenés à mourir, ce qui fait que M. Macron gagnerait forcément les élections en 2027, en déclarant simplement que les militaires qu'il y a là peuvent tous aller mourir en Ukraine, ça ne dérange personne. Ils mourraient sous les balles de M. Poutine, et ils ne seraient pas accusés lui-même d'avoir massacré l'extrême droite. C'est une stratégie qu'on peut garder sous le coude qu'il y ait un Premier ministre ou non d'extrême droite. On lui fera signer lui-même la mort des siens. C'est très bien comme stratégie. Il ne pourra pas désobéir. En ce moment, les militaires français essaient donc, depuis le mois de février dernier, de fuir l'armée française, mais ils ne le peuvent pas parce que ça voudrait dire que pour les élections, il n'y aurait pas de signature de soutien. Marie-Le Pen se retrouve coincée. La stratégie de son père qui consistait à faire des militaires en faction sur de faux conflits pour obtenir des signatures de soutien finis par ces militaires vont aller mourir au front et ne t'as plus rien. Ça sonne creux pour elle alors. Elle va se rappeler soudainement qu'elle a écouté patiemment François Mitterrand dans un discours qu'elle répétera à mot pour mot en prétendant qu'il n'y a pas d'accord diplomatique entre la France et l'Ukraine. Or, c'est faux. Il y en a. Il y a des intérêts premiers. Le premier de tous les intérêts, c'est que l'Ukraine est le plus grand producteur d'électricité d'Europe. La France n'est absolument pas en autonomie électrique. Et les polluctions électriques de l'Ukraine représentent 40% des polluctions d'électricité de l'Europe. La France en est cliente. Donc l'intérêt de la France, il est d'aller protéger les polluctions électriques d'Ukraine. Le deuxième intérêt de la France, rappelons-le, c'est que l'Ukraine est candidate candidate à l'OTAN. La relation entre l'OTAN et l'Ukraine est habillée que depuis peu, l'Ukraine est candidate à l'OTAN. Et donc, comme tout candidat, l'Ukraine reçoit les défenses de l'OTAN. Et la France fait partie de l'OTAN. Le 23 juin 2022, il y a deux ans, les députés européens demandent d'accorder sans délai le statut de candidat à l'Union européenne, à l'Ukraine et à la Moldavie. Et donc, dès lors que l'Ukraine est candidat à l'Union européenne, l'Ukraine fait partie des intérêts diplomatiques de la France. Elle a signé un accord dit de candidature. Donc les défenses aux candidats sont accordées, incluant le statut de défense militaire. L'opposition de la Russie et à l'adhésion à l'Ukraine, ce serait comme de l'Ukraine à l'OTAN, ce serait un peu comme de dire pour Vladimir Poutine, ce qui pose un problème, ce serait d'aller à compter l'armée française ou les armées de l'OTAN. Alors rappelons l'OTAN, la France en fait partie et est fondateur d'ailleurs de l'OTAN. Au moins, c'est plus clair comme ça. Donc l'intérêt en lui-même, dès lors que l'Ukraine est candidat à l'Union européenne et à l'OTAN, c'est de défendre le candidat. Dans tous les cas, M. Poutine est à l'ingérence et on va alors se rappeler une chose, c'est que la deuxième partie, après avoir eu un parti de trafiquants de drogue, pour le Rassemblement national, dont les drogués sont encore présents, on ne sait pas, ils trouvent encore de la drogue, Mme Le Pen, c'est bizarre. L'intérêt de ce Rassemblement national, c'est de satisfaire ses investisseurs. Et là, l'intérêt national, dont Mme Le Pen parle et qu'elle souligne si vaillamment devant l'Assemblée nationale, on ne sait plus si c'est réellement ce qu'elle défend. Puisque depuis les années 2010, l'influence de la Russie de Vladimir Poutine sur le parti Rassemblement national dont elle est présidente, est remarqué notamment à travers son financement par des fonds russes et le low-buying pro-russe qu'exerce le Rassemblement national en France et en Europe. Et du coup, l'intérêt réellement de Vladimir Poutine, qui est votre financeur premier, c'est de faire en sorte que l'armée française n'aille pas au front. Et on ne sait plus d'abord si vous défendez l'intérêt de la France ou si vous défendez l'intérêt de votre investisseur financier. Et là, ça pose un problème. Parce que le conflit d'intérêts dans votre discours, il sonne faux du coup, ce discours. Il sonne très faux. Autant les partenaires diplomatiques s'accordent sur l'intégralité des défenses et des finances à mettre en place, des formations et peut-être même de l'apport de militaires sur le terrain. Autant vous, on est certain que votre intérêt financier, Mme Le Pen, il ne va que dans l'intérêt de Vladimir Poutine puisque nous savons que vous avez contracté une dette personnelle à plus de 12 millions d'euros que vous êtes amené à rembourser à M. Poutine en personne tant que vous lui rendez service et qu'il vous considère comme étant utile. C'est ce que la justice russe a rendu comme verdict vous concernant Mme Le Pen. Tant que votre créancier, M. Poutine, considère que vous lui servez à quelque chose, il peut reculer l'exigence de la dette et le jour où vous ne lui servez à rien, vous pouvez aller en prison en Russie et vous seriez extradé là-bas. N'est-ce pas Mme Le Pen ? Alors du coup, rappelez-moi, l'intérêt de ne pas envoyer des soldats français face à la Russie en Ukraine, pour vous, c'est quoi ? Alors oui, on va avoir donc compris la vérité. Il y a tout un tas de potentiels déserteurs. qui préfèrent voter pour vous parce que vous êtes en train d'annoncer qu'il ne faut pas attaquer celui qui vous envoie de l'argent, même s'il attaque les intérêts de la France. Parce que sinon, vous n'auriez pas d'argent, vous. sachant qu'il fait tout puisque les dernières décisions européennes ont établi que l'Ukraine devait rentrer en Union Européenne aussi vite que possible et dans l'OTAN et que lui s'oppose à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne et dans l'OTAN, sachant qu'il vous finance pour justement tenter d'influencer le débat pour empêcher l'introduction de l'Ukraine dans l'Union Européenne et dans l'OTAN, ainsi que l'introduction des forces armées françaises dans la guerre. Mais attendez, Mme Le Pen, voilà ce que M. Poutine souhaiterait, donc, lui. Si on fait le bilan, Poutine voudrait. Alors, premièrement, pas d'Ukraine en lieu. Donc, il a besoin de politiciens placés dans le Parlement européen. Deux. Mais vous qui n'êtes pas une grande femme de l'Europe, vous êtes beaucoup battus pour l'Europe. Vous avez mis les bouchées doubles, voire tripes au niveau des finances. C'est bizarre, tout vient d'être argent. Pas d'Ukraine en OTAN. Il y a bien la même chose selon le Parlement européen puisque majoritairement l'Union Européenne est dans l'OTAN. Trois. pas d'armée française sur le terrain. Et voilà ce que vous argumentez en France, Mme Le Pen, qui pose un problème pour beaucoup de personnes, scène d'esprit qui ne sont pas dupes. un délai à Poutine pour payer sa dette. de la tête de l'Union Européenne avec Bardella avec un financement intonu. Trois. Le non-envoi du trou français en Ukraine. Alors dites-moi, Mme Le Pen, qui a réellement trahi la France ? Mais c'est vous. Vous avez vendu votre politique à M. Poutine d'empocher l'argent au phénomène Bardella à l'Union Européenne ce qui fait que vous avez pu faire des campagnes en dépensant des millions avec un argent qui vient de nulle part. C'est pas parce que vous avez gagné plus d'argent, c'est parce que M. Poutine vous a envoyé du pognon pour être sûr d'avoir des pantins au Parlement Européen afin d'empêcher l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne et dans l'OTAN et tente désormais d'obtenir votre position au gouvernement français afin d'empêcher l'envoi des troupes françaises en Ukraine pour gagner la guerre en Ukraine. Voyons, on le voit que vous êtes une traîtresse au service de Vladimir Poutine. Personne n'est dupes. Et que c'est pas l'intérêt de la France que vous avez argumenté. Là, vous avez argumenté l'intérêt de celui qui vous donne du pain, de l'argent pour vous nourrir parce que personne en France ne vous paye. Vous avez décidé de servir les intérêts de Vladimir Poutine et de trahir l'intérêt de la France de toute évidence. Et là, vous avez argumenté que les millions de soldats, les millions de familles, les millions de personnes qui sont les soldats et leurs familles ne veulent pas aller en Ukraine. Alors qu'on vous démontre que c'est l'intérêt de l'armée française de servir la République française. Ça, c'est même l'obligation. Et ça, c'est vos signatures de soutien qu'on ne voulait pas envoyer mourir à la guerre en plus. Ceux à qui vous avez fourni la drogue quand vous étiez le Front National pendant des décennies et qu'ils ne trouvent toujours pas comment expliquer qu'ils continuent de trouver leur drogue. Alors, vous et M. Bardella, si vous ne voulez pas finir en cours martial, vous allez faire des aveux tout de suite parce que je vais me fâcher. Mais je vais me fâcher rouge. Tout de suite. Bien. Ensuite, vous êtes associé avec M. Tchoti. Vous avez déclaré que vous n'aviez pas le droit de faire d'alliance à part avec M. Zemmour lors de la fondation de votre parti. C'est encore dans le courrier fondateur. Là, vous êtes carrément inéligible. Avis. Alors, s'il faut mettre en évidence la trahison cette fois-ci contre les intérêts de la France, la tentative de détournement des militaires français au profit d'une politique personnelle et d'un intérêt financier personnel de votre parti au lieu de l'intérêt de la France et de ses partenaires diplomatiques, vous finissez votre vie en prison, Mme Le Pen. Parce que ça, ce n'est pas difficile à prouver. Ça passe au détecteur de mensonges et on a terminé. Ce sera d'ailleurs la première chose qui attendra le prochain premier ministre. Donc, votre poutinisme s'est terminé. Bien. Suite à quoi, nous vous rappelons que l'intérêt de l'OTAN et l'engagement de la France à l'OTAN, c'est de faire la guerre aux invasions russes où qu'elles soient. s'expliquent que 5 millions de personnes qui sont les proches des familles des militaires décident de ne pas se rapprocher de M. Macron. Lui, laisser le pouvoir exécutif pour eux, ce serait un problème. Sauf que ce n'est pas le pouvoir exécutif qu'il décide, c'est le pouvoir décisionnaire. Et le pouvoir décisionnaire, dès lors que l'intérêt financier de la France est remis en question par la guerre, il est celui de l'urgence économique. Et le seul décisionnaire lors des décisions d'urgence économique est toujours le président de la République. Et c'est la loi de l'urgence et l'urgence économique, elle se joue sur l'inflation. On vous a dit très rapidement, il n'y a que trois urgences en France. Celle du pouvoir d'achat, celle de la santé, celle de l'écologie. Or, depuis peu, il y a l'inflation et la guerre. Et au constat, ces dernières années, l'inflation a flambé. Ces derniers mois, l'inflation, depuis que M. Poutine a déclaré la guerre, fait du problème de l'Ukraine, non pas un problème militaire, mais un problème économique. Cette inflation, dès 2022, et la déclaration de cette guerre avec le Covid-19, en amont, engendre ici une crise inflationniste que même la guerre du Golfe n'a pas su égaler. Pas même la guerre contre le terrorisme. En conséquence, l'urgence économique est de clore définitivement sans possibilité de retour le danger d'un pic inflationniste supplémentaire, donc le danger de la Russie. Cette urgence, elle est économique. Elle est aussi en termes de santé puisque la santé économique de la France est liée à la santé morale des Français et la dépression est la plus grave des maladies qui touchent les Français. Et ça, ce sera toujours le cas, ce sera toujours la faute de M. Poutine si l'altération de la santé des Français au niveau du moral après le Covid-19 est constatable. À la vue de l'inflation, à la vue des pertes économiques, à la vue des fermetures d'entreprises, à la vue des ruines, il était inévitable de constater que c'était encore une conséquence de la politique russe, à savoir de votre financeur à qui vous versez tant d'intérêt et dont on voit ce qu'il en fait en termes de charnier, en termes de massacre humain, en termes de crimes contre l'humanité, pour lesquels lui et son état-major ont déjà été condamnés en 2020, de rappelons-le, pour les exactions commises en Georgie. Ce qui ne vous a pas empêché de contracter des dettes et d'emprunter au fameux tyran l'argent certainement qu'il a pillé en Georgie et avec lequel vous venez de défendre l'intérêt national selon vos propres termes en envoyant vos capitaux ensuite pour rembourser vos dettes à l'étranger. avec les intérêts en question d'ailleurs. Quant à la dernière lecture sur les urgences, on a dit qu'il y a une urgence écologique. Là aussi, la France se bat pour l'écologie. On le sait, autant l'accord de Paris qui est un accord mondial, autant l'accord COP que l'accord COP biodiversité pour la survie des espèces. Et dans l'écologie, il n'y a rien de pire comme danger écologique que la guerre. C'est à comprendre que dans les trois situations d'urgence que la France a su décréter sans l'ombre d'un doute, le problème de la Russie est au cœur de la difficulté. Le bombardement de l'Ukraine et de sa population sur ses propres terres a une conséquence écologique mondiale avec des répercussions mesurables dès aujourd'hui. L'intérêt écologique ne peut être mieux servi que par l'intérêt de la paix et l'intérêt de la paix ne peut être mieux servi que par la cessation de la tyrannie russe. En conséquence, par trois fois au titre de l'urgence, l'intérêt de la France et de la diplomatie avec laquelle elle signe, que ce soit en Union européenne dans l'OTAN ou ailleurs, est la fin du règne de Vladimir Poutine. Et on comprend que vous vous y opposiez puisque c'est à lui que vous devez de l'argent, c'est à lui que vous reversez les dividendes et c'est lui qui paie vos campagnes quand il faut tenter de conquérir l'Europe par des voies politiques avec des capitaux provenant du pillage de l'Ukraine.